J'étais tellement stressée, elle m'a dit « You look so great, I'm crazy in love » Je venais de faire Crazy in Love, elle a déjà parlé à l'outil de ma liste Une émission X-Factor Et je suis sortie de la scène et j'ai fait « Ah, thank you ! » Et du coup, j'étais en mode « Qu'est-ce que je fais ? » Et voilà Bonsoir, mon invité aujourd'hui est né à Saint-Avold en 1994 Dès le plus jeune âge, une seule chose la passionne Le chant, elle participe d'ailleurs à de nombreux concours Sur Canal J, d'abord, avant de conquérir la scène de X-Factor Sur M6, puis de The Voice, sur TF1 À présent, elle est toujours chanteuse, bien sûr Mais aussi professeure de chant, Marina D'Amico Bonsoir Bonsoir Merci d'être là Alors, on déroge un peu à la règle Marina On parlera de votre actualité dans quelques instants D'abord, je tenais à revenir sur votre parcours très riche Ma première question, on a dû vous la poser mille fois Mais pour ceux qui vous découvrent ce soir Racontez-nous comment est née votre passion pour la musique Et plus particulièrement pour le chant Alors, ma passion pour la musique, je l'ai eue donc très tôt Parce que dans ma famille, mon nono adorait chanter J'ai une cousine qui chante également Et puis voilà, dans la famille, on écoute énormément de musique Mes parents faisaient aussi des concours de rock Donc forcément, voilà, j'ai aimé un peu tous les styles Dès mon plus jeune âge Il y a eu un moment déclic Le moment où c'est devenu une évidence pour vous Que la musique, c'est vraiment votre choix pour votre vie Alors, à mes 8 ans, j'ai fait mon premier concours de chant Et je l'ai loupé Je pense qu'on en parlera peut-être après, qui sait Et en fait, je l'ai loupé Et justement, c'est à partir de ce moment Où j'ai complètement raté ma scène Que je me suis dit En fait, j'ai quand même envie de remonter sur scène Pas pour les mêmes raisons Enfin, pas pour faire la même chose Mais j'avais envie de remonter pour me dépasser Même à 8 ans, c'était déjà un truc que j'aimais Je me suis dit, la scène, même si ce n'était pas ouf Voir les gens quand même qui m'avaient applaudi M'avaient soutenu Voilà, c'était un peu... Ça commençait déjà un petit peu à... Voilà Il y avait d'autres envies, des métiers plus classiques ou pas du tout ? En fait, depuis tout petit, on me disait que chanteuse N'était pas un métier Donc du coup, je m'étais dit Qu'est-ce que je voulais faire dans l'événementiel Pour organiser des concerts ou des mariages ? Voilà Chanteuse, ce n'est pas un métier ? C'est compliqué ça à entendre quand on est petite ? Très compliqué Très compliqué parce qu'on se dit Ben si, forcément, ça nous fait rêver toutes les émissions Enfin moi, je me disais Je voyais Jennifer, la Starak et tout Je me disais si, elle est chanteuse Elle est chanteuse Mais forcément, voilà Elle avait un bagage derrière Et elle a eu un bagage après Et donc, chanteuse, voilà J'en fais pas mon métier aujourd'hui Mais de temps en temps, je chante Avec des groupes Donc c'est vrai que ça me procure du bien À l'époque, ça donnait une motivation Peut-être supplémentaire aussi De vouloir réussir ? Oui, oui, bien sûr J'ai voulu être chantée jusqu'à mes Je ne sais pas de bêtises Je crois, 21 ans Je me suis dit Je donne tout J'essaye le tout pour le tout Et puis finalement Ça n'a pas fonctionné comme je le souhaitais Mais aujourd'hui, je suis quand même la plus heureuse Voilà, j'enseigne Donc c'est quand même très beau Et on y reviendra justement Sur votre rôle d'enseignante Donc vous l'avez dit C'est à 8 ans que vous faites votre première scène À 9, votre premier concours Le festival de la chanson de Sarlouis À 8 ans, pardon Votre premier concours Le festival de la chanson de Sarlouis En Allemagne Une compétition que vous avez remportée Ça a été déjà un tournant Dans votre jeune carrière ? Alors, oui, on va dire ça comme ça Du coup, vous n'avez pas faux Dans le sens où en fait À 8 ans, je l'ai fait Et c'est ce concours-là que j'ai loupé Et je suis retournée C'est le même concours C'est ça en fait C'est pour ça que je me suis dit Et en fait là, à 9 ans J'y suis retournée Et j'avais pris des cours de chant entre temps Et donc j'étais préparée On va dire Et donc celui-là Vous l'avez remportée À 9 ans C'est ça C'est quoi ? C'est un tournant Justement dans votre mindset Entre guillemets Ah oui, complètement Parce qu'en fait La première année Quand j'avais mes 8 ans Je me suis retournée sur scène Et j'ai dit Je me suis trompe Pour dire que je m'étais trompée Au choriste Donc j'étais au bout Au bout Alors que là, au final Quand j'ai fini ma chanson J'étais toute fière Toute contente D'avoir réussi Je m'en fichais un petit peu Du classement Mais c'est vrai qu'une fois Qu'on m'a appelée Pour me dire que j'étais première Ça y est J'étais motivée à faire des concours Et je voulais faire que ça Que ça Et justement En 2005 Vous remportez ensuite Le concours des espoirs de la chanson Au zénith de Nancy Devant 500 personnes Puis à 12 ans Autre coup d'éclat Avec un énième succès Sur Canal J Le premier concours télé Il me semble que vous avez fait Mariette si je me trompe Comment vous avez vécu Cette aventure de Canal J Et aussi ce concours Des espoirs De la chanson C'est pas facile J'imagine quand on est jeune D'être dans ce milieu là Ouais alors Pour les espoirs de la chanson Je reviens juste Parce qu'en fait Il n'y avait pas 500 personnes Il y avait 5000 Donc c'était 5000 personnes Il me manque un zéro Bon c'est pas dramatique Mais parfois Il vaut mieux le noter le zéro Mais c'est vrai que c'était Très très impressionnant Et surtout qu'en fait On n'avait pas eu de répétition Et on chantait avec un orchestre Donc le stress était Doublement là Mais c'est vrai que voilà Une fois que j'avais gagné ce concours Moi j'avais dit à mon père Si je gagne ce concours Qui est un concours Adulte et enfant confondu Je veux un quad Mon père m'a dit Oui 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 tu peux rêver pour ton quad Bien sûr J'ai gagné Et s'il se trouve Qu'il y avait une somme d'argent A la clé pour le premier La première chose que j'ai dit A mes parents C'est je veux mon quad Vous l'avez eu ? Oui je l'ai eu Je l'ai eu J'en ai fait dans les champs J'étais contente Quand j'étais petite Et après Canal 10 C'est vrai que c'était Pour moi c'était Vachement cool De côtoyer le milieu de la télé Parce que bon Déjà enfant J'avais fait des Grâce à cette émission Des rencontres Comme Caroline Costa Qui a aussi fait The Voice là L'année passée Et voilà du coup C'est en fait Avec une émission de télé Je trouve qu'on grandit Plus vite Parce qu'on doit respecter Des choses On doit être prêt à temps On doit rendre Entre guillemets Un travail Et voilà C'est vrai que moi Les émissions Ça a toujours été Quelque chose de très enrichissant Justement vous avez grandi Plus vite En 2008 Vous vous illustrez Avec les 500 choristes De Jackie Locks Sur TF1 Puis avec 1000 choristes A l'opéra Rockstarmania En tant que chanteuse Soliste Mais le premier gros succès Pour vous arrive En 2011 Avec votre participation À X-Factor Sur M6 On regarde un petit extrait Et on en reparle Juste après Dans le port d'Amsterdam Y'a des marins Qui chantent Les rêves bleus Qui les honte Au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Y'a des marins Qui dorment Comme un t-sorifle Le long des perchemots Dans le port d'Amsterdam Vous arrivez jusqu'en finale Mais vous perdez malheureusement D'Ariens Donc X-Factor Plus de 10 ans plus tard Qu'est-ce que vous pensez De cette expérience ? Il y a encore un regret Qui est en vous ? Alors un regret non Non parce qu'en fait du coup Pour moi comme dit Ça m'a permis de grandir Plus vite J'étais dans un monde d'adulte En fait là au final Et chaque semaine En fait Enfin là pendant 11 semaines J'ai vécu mon rêve C'était de la musique non-stop C'était J'avais entre guillemets Des devoirs à faire On me donnait un titre Enfin rentrer du prime A 1h, 2h du matin On me donnait le titre A 8h fallait être là Pour le bosser Déjà avec Olivier Schultes Et il y avait un chorégraphe Des trucs Enfin on m'a sortie De ma zone de confort Donc des regrets non Parce que j'ai pu Comme dit Réaliser mon rêve J'ai chanté avec Bruno Mars J'ai parlé à Beyoncé J'étais à côté Lady Gaga Je veux dire C'est des trucs Qui sont pas communs Et Ouais J'ai même pu voir Christophe May Une personne dont je suis fan Et j'ai pu lui parler On m'a mis dans sa loge Et tout Franchement C'est des choses qui marquent Des choses qui marquent Vous ferez un beau parcours Avant de vous arrêter Lors des primes en direct En termes de notoriété Qu'est-ce que ça a changé Pour vous cette émission The Voice ? Alors pour moi Ça a doublé mes réseaux sociaux Déjà Ce qui est énorme Parce qu'au final Aujourd'hui on communique Quasi que par ça Aussi Bah forcément J'ai pu aussi Me surpasser à nouveau Et voir si j'étais encore capable De faire des choses Comme j'avais pu faire Auparavant avec X-Factor Et puis après Voilà Suite à ça J'ai pu sortir un titre Qui s'appelait Feelings Et j'ai pu faire un clip Comment on dit Picobello Et j'étais trop contente J'ai pu faire en fait Tout ce que j'ai voulu faire J'ai essayé au maximum Et puis Et puis ouais The Voice C'était une très très belle expérience Marina On parlera après Dans quelques instants De la suite de votre carrière De votre parcours Mais d'abord On revient un peu Sur votre personnalité C'est l'heure de la pause café Première votre question C'est la même Pour tous mes invités Votre café plutôt court ou long ? Je ne bois pas de café Pas de café Bon Café noisette On va dire Café noisette Votre plaisir coupable Le chocolat Le chocolat Votre loisir favori Autre que la musique Bien sûr Le quad Le maquillage Votre plus grand défaut Et votre plus grande qualité Susceptible Ponctuelle Pourquoi maintenant ? Bon ponctuelle On peut comprendre Mais Pourquoi susceptible ? Parce que quand j'ai des personnes Que j'aime en face de moi Forcément je prends les choses Un peu plus à cœur Qu'est-ce qui vous met Le plus en colère ? Le plus en colère L'acharnement Est-ce que vous avez peur De la routine ? C'est vrai que vous avez vécu Plein de choses Est-ce que c'est quelque chose Qui vous fait peur ? Alors ça ne me fait pas peur Mais je n'ai pas envie D'y rester Tout simplement Quel aurait été votre métier Dans une vie parallèle ? Journaliste Journaliste Ah bon On peut changer de place Si vous voulez On peut essayer Le morceau que vous chantez Le plus sous la douche ? Tac 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 Je vais dire Splin de Christophe Maillet Christophe Maillet C'est un artiste Que vous appréciez particulièrement ? Je suis fan depuis Ma tendre enfance Adolescence en bas Donc votre artiste préféré Christophe Maillet L'anecdote insolite Vécue lors de concours Ou votre émission Est-ce que vous avez Quelque chose à nous raconter Comme ça De croustillant ? De croustillant Une fois que je suis sortie De scène Et Beyonce m'avait parlé Et je n'ai pas réussi A placer un mot J'étais tellement stressée Elle m'a dit You look so great I'm crazy in love Je venais de faire crazy in love Elle a déjà parlé À l'autre finaliste Une émission X-Factor Et je suis sortie de la scène Et j'ai fait Ah thank you Et du coup J'étais en mode Qu'est-ce que je fais ? Et voilà Après de croustillant Non à part Parfois oublier des paroles sur scène Et faire du yaourt Et se rendre compte Que les gens connaissent les paroles C'est sympa Et pour finir Le souvenir Ma sur scène encore Que vous n'oublieriez jamais Que j'oublierai jamais Bah peut-être Bah j'ai envie de dire The Voice The Voice Ouais l'audition Pour moi C'est la phase Et l'étape La plus intense du concours On revient maintenant Marina Sur votre parcours Depuis quelques années Vous êtes professeur de chant Et vous avez été aussi Professeur de piano Vous avez lancé Votre propre école de musique En Moselle Est C'est ça ? C'est ça Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors je sais plus l'année Mais j'ai 2017 il me semble 2018 Ouais en fait au début J'ai commencé à donner des cours Dans un conservatoire Et puis après dans une autre école Et finalement j'ai ouvert ma propre école Ça doit faire 5 ans maintenant Que c'est mon école Et voilà du coup Ce qui est cool C'est que ça grandit au fur et à mesure Au niveau des élèves Au niveau des disciplines C'est la même chose Au début j'étais seule Et puis après j'ai eu un prof de guitare Une prof de théâtre Un prof de piano aussi maintenant Prof de batterie Donc maintenant c'est cool Parce que c'est pour tout le monde Pour tous les âges Et puis c'est assez C'est un peu diversifié on va dire Un poids sur les effectifs Justement combien d'élèves Combien de professeurs Aujourd'hui ? Il y a 5 professeurs Combien d'élèves ? Je vais dire 200 Enfin 50-200 Pourquoi cette décision De bifurquer entre guillemets En laissant de côté Un peu la scène Finalement Racontez-nous Comment ça s'est fait ce changement ? Ce changement de base C'était un peu dans le sens où Il fallait que je prenne ma vie en main Au bout d'un moment Rester chez papa et maman C'est une chose Mais voilà il fallait vraiment aussi Que je commence à gagner ma vie Et je me suis posé la question Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? À part la musique Personnellement Je ne me vois pas dans autre chose Je ne me vois pas J'avais commencé un BTS Pour être secrétaire Mais c'est vrai Qu'être derrière un bureau C'est quelque chose de cool Mais ce n'est pas quelque chose Qui me correspond actuellement Dans ma vie Est-ce que selon vous C'est aussi un peu Un aveu d'échec finalement De ne pas avoir réussi À percer À s'être installée Durablement finalement ? Il y a quelques années Je vous aurais dit oui C'est un échec Mais actuellement Je vous dis non Ce n'est pas un échec Parce que En fait quand je vois Que j'arrive avec mes cours Et mes conseils Et le travail des élèves en face À propulser d'autres personnes Devant les écrans Et qu'ils puissent faire des concerts Etc J'ai tout gagné Vous avez toujours en tête Cette envie Peut-être aussi Cette volonté Ce désir De remonter sur scène De remonter sur scène Oui D'en faire ma vie Non Pas actuellement Alors malgré tout Effectivement Marina Vous n'êtes toujours pas loin Des scènes Grâce à votre rôle De coach vocal Thomas Larose Mathéo Licata Dans The Voice D'ailleurs il nous regarde Il n'est pas loin Lisandro Vainqueur de l'Eurovision Junior Des jeunes de la région Que vous avez tous eu Entre vos mains De professeurs Il a quand même Une certaine fierté D'être finalement Responsable aussi De ces succès-là Complètement Il y avait aussi Anna Elkons Dans le dernier The Voice Kids Je suis très fière Parce qu'au final C'est des personnes Qui viennent Et qui ont Plus ou moins envie Parce qu'il y a des élèves Parfois qui viennent Et qui sont en mode Je ne veux pas faire de concours Finalement je les inscris Et ça se passe bien Je parle de Mathéo Licata En l'occurrence Qui ne voulait pas faire de concours Jamais jamais Et au final Il a vécu Une des plus belles expériences De sa vie Et quand on me dit ça Moi forcément c'est quand même Ça me fait chaud au cœur Dans le sens où je me dis C'est un petit peu Grâce à moi aussi C'est grâce à nous C'est un travail d'équipe Mais voilà Quand je vois Thomas aussi Qui brille à la télé C'est exceptionnel Franchement C'est que du bonus Les concours C'est une étape obligatoire Selon vous Pour percer Pour progresser Dans sa carrière Alors Il y a différents avis là-dessus Personnellement Moi ça m'a énormément aidée Parce qu'en fait J'ai pu me comparer Entre guillemets À d'autres personnes Parce que quand on arrive Sur les émissions Forcément au début On se dit Bon bah dans ma région Il n'y a que moi Ça va Alors que quand on arrive Dans les émissions En fait il y a les meilleurs De toutes les villes Personnellement Je trouve que faire des concours C'est enrichissant C'est se mettre aussi en condition Si un jour On veut faire des Voilà des concours télévisés Parce que Ça reste un concours De voyager sur Derski Ou même les autres concours Nouvelle Star etc Ça reste des concours Si vous deviez comparer Vos sentiments Quand vous Vous montiez sur scène A l'époque Lors de ces concours Et maintenant Quand vous suivez Vos poulains Justement Lors de ces scènes Comment vous les comparez Ces deux sentiments là ? Bah alors Avant moi je stressais énormément Mais j'avoue que là Quand c'est mes élèves Je stresse aussi Plus ? Non pas plus Pas plus Parce que Enfin je stresse un peu Quand je sais Qu'il y a des passages de notes Ou des paroles Qui sont pas forcément sues Mais non ça va C'est Je stresse Je suis un petit peu embêtante Pour les gens qui sont à côté de moi Parce que je suis en mode Allez 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 Mais bon voilà Une fois qu'ils ont passé leurs notes Et tout ça va Je vais les féliciter directement Et puis c'est beaucoup Alors c'est une vie désormais Un peu plus calme Que vous menez Qui vous laisse aujourd'hui Le temps Pour vos projets personnels Le petit Paolo Qui est né en octobre 2022 Votre premier enfant Ouais Mon petit loulou Non c'est cool C'est Je crois que c'est la plus belle chose Que j'ai accompli dans ma vie Mon fils Est-ce que ça c'est quelque chose Que vous auriez pu faire Un enfant Si jamais Les scènes étaient Beaucoup plus récurrentes Et le succès Beaucoup plus présent Entre guillemets Je pense Même si le succès personnel Est là On l'a bien compris Je sais pas Je sais pas si j'aurais pu Avoir un enfant A ce moment là Après si on n'est pas présent Forcément C'est un peu délicat Mais là c'est vrai Qu'avec ce travail Que je fais actuellement Je peux quand même me libérer du temps Et passer beaucoup de temps Avec mon fils Alors Marina Cette émission arrive à son terme Mais avant de se quitter On conclut avec l'addition Et comme d'habitude On termine avec un quiz Ou plutôt aujourd'hui Un blind test Sur la variété française Je vais vous passer des morceaux Il va falloir me donner L'artiste Et le titre de la chanson 10 extraits en tout Est-ce que vous êtes prête ? Chaud Chaud patate Ok Premier extrait Vous allez l'entendre Assez facile Amir On dirait C'est ça ? C'est ça Amir qui est aussi participé A l'Eurovision Vous le connaissez peut-être ? Il était dans ma saison De The Voice Ah oui Il était dans sa saison De The Voice Donc vous l'avez côtoyé Oui On va écouter le deuxième extrait Maintenant Un grand classique Ça c'est encore Amir On dirait Sous le vent Garou c'est mignon C'est un peu la chanson Qu'on retrouve Dans toutes les soirées Ah ouais ouais Clairement On s'amuse tous A faire Garou Et justement Parlant de Garou Quel coach Dans la saison De The Voice Vous avez plus C'est lui Alors vous avez choisi Mika Mais quel coach Vous préférez ? J'avais le choix Entre les quatre Après vous savez Que de base Je voulais aller chez Jennifer Chez Jennifer Mais c'est vrai que Mika Mika m'a fait un show En mode Il a été jouer au piano Mais c'est vrai Et en plus Garou J'avais chanté Quelques mois avant Avec lui A Amnéville Et je pensais Qu'il allait se souvenir De moi Il m'a regardé comme ça Il m'a dit C'est quoi votre prénom Bah non pas du tout Je ne l'ai pas marqué En tout cas Ok Marina Troisième extrait Chaim et alors ? Trois sur trois Trois sur trois Normalement on va sur Dix sur dix Mais on verra Je pense que vous êtes bien parti Je ne me jette pas des fleurs Je vois les prochaines Quatrième extrait C'est parti Ah non je connais ça Ah oui Oh là là je suis nulle là par contre Vous allez la voir C'est Mika Underwater C'est ça Avec l'accent Cinquième musique C'est parti Les yeux de la mamma de Kenji Qui était aussi dans ma saison de russes Décidément il y en avait du mou C'était tous là Les frérots de la vega Tout le monde Oui aussi La concurrence était rude Ouais Allez sixième extrait Oh c'est une vieille chanson ça Je suis nulle dans les chansons J'écoute juste le chanteur Parce que sinon ça marche pas Je connais cette chanson C'est quoi c'est encore ? L'extrait se termine Vous voulez le réécouter ? Non Je ne vous laisse pas la suite Parce que sinon c'est trop facile Il y a le titre dans les paroles C'est pas l'un bout de flipper ça ? Non Non Si je vous dis Jeanne Masse En rouge et noir En rouge et noir Oh je suis nulle Un demi point Bon Je suis trop dégueu Je partais sur un 10 sur 10 C'est bon Là c'est bon On partait sur un 9 et demi Ouais ouais Franchement Allez septième extrait Ouais Beaux-papa de Vianney Beaux-papa de Vianney Excellente réponse Allez huitième extrait Florent Pagny Savoir-aimer Ça va je vous ai mis quand même Des chansons Ouais franchement Savoir merci Moi j'ai vu J'ai vu De The Voice Neuième extrait Et avant dernier Une chanson qui date aussi Je vais dire Caroline Costa Mais pas du tout Je n'étais pas vue Nalwenn le roi cassé Cassé Je regardais la Staraka C'est ce moment là Il vous fallait les premières Paroles Et enfin Dernier extrait Un peu plus compliqué Même si je pense que vous allez L'avoir Allez dixième extrait Je connais ça Ah bah oui Jennifer Notre idylle Notre idylle Le titre était un peu plus Il fallait aller le chercher Bravo Marina 9 et demi sur 10 C'est quand même Ouais bon Je voulais demi-point Mais c'est pas grave Il y aura une revanche Prochaine fois Cette émission touche à sa fin Merci pour votre venue Une actualité avant de finir A nous donner Je crois que vous serez bientôt Sur scène Au Muse Direct live Je vais arriver avec L'héritage Goldman Oui c'est ça Le 17 mai Donc je vais pouvoir interpréter Un titre en duo Un titre en solo Normalement Donc sur du Goldman J'avais pu participer Justement au concours Qui avait été fait Par France Bleu Au Galaxy d'Amenéville Et là du coup J'ai été invitée Donc je suis trop trop contente Donc on se retrouve le 17 mai C'est un événement gratuit ? Oui un événement gratuit En plein air Devant le Muse Rendez-vous le 17 mai Donc devant le Muse Pour suivre Marina Merci encore beaucoup Pour votre participation A bientôt Merci à vous A bientôt Et merci à vous De nous avoir suivis Depuis chez vous On se retrouve la semaine prochaine Avec un nouvel invité D'ici là portez-vous bien Une bonne soirée Somos El TV